Hello! Comment savoir que Dieu veut que je jeûne? C'est l'un des thèmes qu'on va aborder dans plusieurs vidéos. On va aborder le thème du jeûne. Et aujourd'hui, en fait, je vais partager avec toi comment savoir que Dieu veut que tu jeûnes. Reste connecté si tu peux savoir la suite. Alors, comment savoir que Dieu veut que tu jeûnes? La première chose, on va voir des trois petites façons dont Dieu fait les choses qui concernent tout le monde, mais probablement, ou pas mal d'entre vous, vous ne faites pas attention. La première chose, c'est que la percée persiste dans ton esprit. Si tu es comme pas mal de personnes et que tu aimes manger, que tu aimes les bons plats, et que tu aimes chaque semaine, chaque jour, te faire un petit treat, ou tu te fais plaisir avec la nourriture, mais que plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, la pensée est venue qu'il faudrait peut-être jeûner pour un sujet en particulier que tu proposes à Dieu dans la prière, c'est que le Saint-Esprit t'interpelle. Dieu n'a pas besoin de faire un ange des cendres ou de faire quelque chose de spectaculaire. Quand une pensée persiste et qu'elle est généralement contraire à ce que ta chair voudrait, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, c'est que Dieu veut que tu prennes un temps de jeûne ou plusieurs temps de jeûne à des moments différents. Et à ce moment-là, c'est ce que tu dois faire, c'est prier pour qu'il te donne la stratégie, qu'est-ce qu'il attend de ton jeûne, de quel type de jeûne il choisit. On va faire une vidéo là-dessus, les différents types de jeûne, comment organiser sa journée quand on jeûne. C'est quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure dans les prochaines semaines. Mais dans tous les cas, premièrement, la pensée persiste dans ton esprit et tu la renvoies, c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Deuxième façon dont Dieu, pour savoir que Dieu veut que tu jeûnes, c'est que Dieu utilise les médias. Tu regardes une prédication, l'algorithme de YouTube te fait tomber sur une prédication, etc., etc., etc. Et à chaque fois, on parle plus ou moins de jeûne. Le Seigneur est en train d'appuyer encore. Il faut que tu jeûnes. Et troisième façon, dans ta méditation de la parole, en fait, tu peux être dans Daniel, tu peux être en train d'étudier le livre d'Esther, tu peux être en train d'étudier Exode, et tu vois que Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne qu'il fait 40 jours de jeûne. Ce n'est pas dire que tu dois faire 40 jours de jeûne, non. Mais c'est-à-dire qu'en plus de la pensée persistante, en plus de ce que tu as à cœur de faire, le Seigneur est encore en train de confirmer, par la méditation de sa parole, qu'il t'appelle à jeûner. Donc du coup, c'est le moment pour toi, si tu es dans ce cas-là, de commencer à chercher la face de Dieu pour savoir quelles sont les modalités du jeûne qu'il veut que tu aies. Est-ce que c'est trois jours de jeûne? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est 21 jours? Ou est-ce que c'est un jour par semaine? Jusqu'à la fin de l'année. Je t'invite à aller voir le Seigneur et à te mettre à son écoute pour connaître les modalités du jeûne qu'il peut avoir en tête pour ta propre vie. Amen! On se voit la semaine prochaine, vendredi à 19h pour la prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501